Bonjour, si depuis quelques jours vous avez vu sur les réseaux sociaux les hashtags « I stand with farmers », « I support farmers », « No farmers, no food », proliférer et vous vous demandez de quoi il s'agit, continuez de regarder et je vais vous expliquer en détail. Depuis plus de trois mois, en Inde, des agriculteurs protestent trois lois qui ont été promulguées. Ces lois ont été passées à la va-vite, sans du procès, notamment les partis d'opposition se plaignent de ne pas avoir l'opportunité d'avoir pu débattre dans l'Assemblée et de poser des questions et on est en ce moment dans une épidémie générale, d'une épidémie mondiale et l'État a jugé nécessaire de passer des lois qui vont affecter non seulement les agriculteurs mais également les consommateurs. Alors, qu'en est-il ? Il faut savoir que l'Inde a une population de 1,3 milliard d'habitants et parmi ces habitants, 800 millions sont des agriculteurs. Parmi ces 800 millions d'agriculteurs, 90% d'entre eux sont des agriculteurs de petite taille, donc des paysans qui ont des terres environ de 4 hectares au moins. Donc, pour simplifier les choses, sur 10 personnes, vous avez huit personnes qui sont agriculteurs et parmi ces huit agriculteurs, il y en a sept qui sont de petits agriculteurs. Alors, que se passe-t-il ? Donc, ces trois lois, la première, The Farmers Produced Trade and Commerce Act, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'un fermier peut aujourd'hui entrer en contrat, ce qu'on appelle le contract farming, avec un investisseur privé ou une corporation que ici nous allons appeler sponsor. Donc, ce sponsor va préparer un contrat qui va spécifier exactement comment et quand le fermier va faire ses cultures. C'est-à-dire que ce contrat va donner des précisions concernant les graines à utiliser, la quantité de pesticides à utiliser. Il va également spécifier le prix d'achat qui sera convenu entre les deux parties, ainsi que le moment à laquelle cette récolte devra être livrée. Le sponsor a également le droit d'indiquer un intermédiaire qui va en fait agir au nom du sponsor et répondre aux questions ou, quels qu'elles soient, les problèmes qui peuvent se venir au nom du sponsor avec le fermier. Un autre problème, c'est que ces lois permettent au sponsor d'offrir un crédit ou une assurance au fermier. Donc, le reproche que les fermiers font, c'est qu'il n'y a pas d'égalité dans ce contrat, dans ce partenariat. Tous les avantages ou toutes les conditions semblent être du côté du sponsor et le fermier n'a pas grand chose à dire. Par exemple, il est écrit dans le contrat que lorsque le fermier va apporter sa récolte, la récolte sera inspectée et si le sponsor estime que la qualité n'est pas correcte, le sponsor peut refuser d'acheter la récolte ou de l'acheter à petit prix. Donc, le fermier, s'il n'est pas d'accord, quel recours a-t-il ? Le fermier n'a pas de recours légal. Il doit passer par un médiateur et ce médiateur, c'est un juge. Donc, les fermiers estiment que ça les met à la merci d'une personne qui peut être influencée par le sponsor, par le biais d'argent ou d'autres pressions. D'autre part, les précédents juridiques ne s'appliqueront pas, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de consistance. Dans un cas, le médiateur peut être en faveur d'un fermier et dans un cas exactement similaire, il peut être en faveur du sponsor. Donc, le problème majeur que les fermiers ont eu avec cette première loi était le manque de recours et une certaine inégalité dans ce partenariat. La deuxième loi qui est le Fowler Empowerment and Protection Agreement on Price, elle dit que les fermiers peuvent vendre leur récolte à qui que ce soit. Donc là, il faut faire un petit retour. Ce qui se passe, c'est qu'en Inde, les fermiers dans beaucoup d'États vendent leur récolte dans les APMC, ce qui s'appelle des Agricultural Produce Marketing Committee. Ce sont des foires ou des halles de vente. Et là, leurs récoltes sont achetées par un agent d'État à un prix fixe, c'est-à-dire de minimum support price, prix au-delà duquel les récoltes ne seront pas achetées. Donc, cette deuxième loi, ce qu'elle dit, c'est que les fermiers ont le droit de vendre à l'extérieur. Dans le droit actuel, les fermiers ont le droit de vendre en dehors de ces APMC, sauf que lorsqu'ils font le choix de vendre leur récolte en dehors des APMC, le prix n'est pas garanti. Donc, ils n'ont pas toujours le prix minimum déterminé par l'État. Et dans ces APMC, qui est l'acheteur majoritaire, c'est l'État. L'État achète au prix minimum et ensuite donne ses récoltes, ses denrées alimentaires à prix réduit aux sections les plus pauvres de la société. Donc, ça a deux sens. C'est-à-dire que l'État garantit aux fermiers un revenu et il garantit également aux populations les plus pauvres de la société d'avoir les denrées alimentaires essentielles à prix réduit. Donc, les fermiers, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que si deux lieux de vente, donc ces points de vente, sont mis en parallèle, l'État dit que ces ventes, ce qu'on appelle les marchés privés, qui seront en parallèle au marché d'État, il n'y aura pas de TVA qui sera collecté. Donc, les fermiers disent, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au départ, le sponsor va nous offrir un prix beaucoup plus élevé que le MSP. Donc, nous serons tentés d'aller vendre sur le marché libre. Et ensuite, une fois que les MSP seront devenus obsolètes, nous serons encore sous l'influence et le contrôle de ces sponsors et nous n'aurons pas de possibilité de négocier. Car aujourd'hui, nous pouvons déjà vendre. Donc, pour avoir une idée de ce qui pourrait se passer dans le futur, regardons un peu vers le passé et notamment l'État du Bihar, où dans les années 2006-2007, les EPMC, c'est-à-dire les halles de vente qui dépendaient de l'État, ont été éliminées. Que s'est-il donc passé ? Là, les revenus de ces fermiers Biharis ont-ils augmenté ou non ? Eh bien, vous l'aurez compris, ils n'ont pas augmenté. Au contraire, beaucoup de ces fermiers ont dû vendre leurs terres et ensuite sont devenus des ouvriers agricoles journaliers dans les États avoisinants. Un exemple que je vais vous donner. Aujourd'hui, le kilo de riz à New Delhi est vendu 130 roupies. Ça veut dire que 10 kilos, vous les aurez à 1300 roupies pour 10 kilos. Très bien. Dans les marchés qui sont contrôlés par l'État et que nous appelons les EPMC, le prix pour 100 kilos, c'est-à-dire 10 fois plus est d'environ 1800 roupies. Et sur le marché libre, par exemple dans le Bihar, sur le marché libre, 100 kilos de riz sont vendus pour environ 800 roupies. Donc, un fermier au Bihar qui vend sa récolte de riz sur le marché libre, combien il paye, il paye, il reçoit, pardon, il reçoit moins que ce qu'une personne achèterait sur le marché pour 10 kilos, pour 100 kilos. Donc, il est payé beaucoup moins que ce qui est vendu pour 10 kilos. Donc, les fermiers craignent que dans leur futur, leurs revenus vont encore diminuer et donc qu'ils seront vraiment sans recours et complètement désespérés face à un sponsor qui aura non seulement tous les droits, mais également des moyens très, très importants. Et donc, la troisième loi, c'est quand même la loi la plus intéressante, ça s'appelle The Essential Commodity Act Amendment. Donc, le Essential Commodity Act ou l'acte pour les denrées essentielles qui avait été établi en 1955 a été modifié. Comment ça ? C'est que l'Etat a déterminé, comme je vous le disais, dans une pandémie internationale, mondiale où la sécurité alimentaire est une des préoccupations les plus grandes et dans un pays en Inde comme l'Inde où il n'y a pas de safety net, c'est à dire de couverture sociale ou d'un filet social. Donc, cet acte disait que ces denrées alimentaires ne peuvent être stockées et leurs prix sont contrôlés. Donc, l'Etat a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, une fois que cette loi est devenue un acte, ces denrées, c'est-à-dire les graines, les céréales et autres denrées essentielles peuvent être stockées et également leurs prix ne seront pas contrôlés, sauf qu'à exceptionnelles. Alors, quelles sont ces exceptions ? Ces exceptions sont la guerre, la famine, une catastrophe naturelle ou un prix qui augmente trop rapidement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un prix, une croissance de prix trop importante ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour les denrées qui peuvent être périmées, et qui sont périssables, par exemple tomates, oignons, tout ce qui est légumes, il faudra que le prix augmente de 100% pour que ces denrées soient recontrôlées vis-à-vis du prix et pour les denrées qui sont non périssables, par exemple les graines, les céréales, le prix devra augmenter de 50%. Au bout du compte, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que vous et moi, nous allons payer plus pour notre alimentation parce que ces denrées sont exportées. Donc, le riz est exporté, beaucoup de graines sont exportées, notamment les lentilles, et vous allez payer plus. Donc, comme je vous le disais, en contestation de ces lois, lorsque ces lois sont devenues des actes, le 17 septembre 2020, les fermiers dans toute l'Inde, dans tout le pays, ont commencé des protestations. Quand l'État n'a pas voulu ouvrir de dialogue, en début décembre, ces fermiers ont décidé de venir à Delhi. Donc, quand ils ont atteint les abords de Delhi, ils ont été accueillis par des canons à eau, des gaz lacrymogènes, et donc, ils ont décidé de faire camp, c'est-à-dire à la frontière de Delhi. Nous avons également appris que quand les fermiers étaient en chemin pour arriver à Delhi, la police a contacté le maire de Delhi pour demander à ce que les stades, les 9 stades qui sont en Delhi, puissent être utilisés pour des prisons. Donc, ça rappelle, ça semble être à la mode, c'est les camps de travail forcés. Donc, ça fait près de quinze jours que ces fermiers sont en campement. Donc, ils se sont arrêtés. Ils ont fait des campements sur l'autoroute. Ils demandent que ces lois soient abrogées parce qu'ils estiment que, notamment, la première chose, c'est que ces lois ont été passées à la va-vite sans duforme. Ensuite, ils n'ont pas été concertés. Leur avis n'a pas été pris en compte et étant les premiers concernés, il était important qu'ils puissent donner leur avis. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il est important que vous sachiez ce qu'il en est pour que vous puissiez l'expliquer. Et également, pour votre propre connaissance, pour que vous puissiez décider ce qu'il en est vraiment. Parce que, malheureusement, les médias, dont le rôle est d'informer, ont décidé surtout de répondre de fausses informations. Notamment, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que voilà, ces fermiers, ils ne sont pas en train de protester. Ils sont contents. Ce sont les agents qui vont perdre leur commission, c'est-à-dire dans les EPMC, les gens qui prennent les récoltes et ensuite qui les revendent à l'Etat. Ce sont ces agents. Ce qu'il faut savoir, ces lois qui sont censées éliminer les intermédiaires, en fait, créent plusieurs niveaux d'intermédiaires. D'abord, le juge, ensuite les médiateurs en cas de désaccord. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la loi dit clairement que le sponsor peut engager un ou plusieurs médiateurs, des intermédiaires pardon, peut engager les intermédiaires. Donc, les intermédiaires ne seront pas éliminés. Au contraire, ils seront augmentés. Donc, ça veut dire que déjà les fermiers vraiment n'ont aucun recours. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les fermiers ont des idées, ont des projets puisque ce sont, ils sont sur le terrain, ils le savent. Une des demandes, une des suggestions que les fermiers font, c'est que les fermiers de petite taille, donc vous vous rappelez au début les statistiques sur une population qui représente 10 personnes, 8 sont des fermiers et 7 sont des petits fermiers, c'est-à-dire qu'ils ont 4 hectares ou moins. Les fermiers demandent à ce que les dettes des petits fermiers soient pardonnées. ensuite, qu'il leur soit permis de regrouper les différents terrains en une grande coopérative pour avoir plus de poids et pour devenir un partenaire plus équitable. Donc, le problème, ce qui se passe actuellement, c'est que pour changer les cadastres, c'est un processus qui est long, qui est compliqué et qui coûte cher. Donc, apparemment, les fermiers ont beaucoup d'idées pour améliorer leur revenu, mais ils ne sont pas consultés. Et c'est là qu'il faut se poser des questions parce que c'est quand même une démocratie qui est faite par le peuple, qui est pour le peuple et pour avancer avec le peuple. Donc, tout ce que les fermiers demandent, c'est qu'ils soient concertés et que ces lois soient réécrites avec les fermiers pour les fermiers. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 1 1